... Mes frères bien-aimés, ce soir dans cet évangile, c'est toute l'humanité qui marche aux côtés du Christ. Regardez-la, avancez avec Lui. Et puis tout à coup, notre Seigneur se retourne et demande à toute l'humanité, pour vous qui suis-je ? Et l'humanité répond, mais tu es un grand sage, tu es un grand homme, ta sagesse est admirable, tu as peut-être reçu de grands dons le jour de ton baptême, que sais-je, tu es un grand prophète. Jésus écoute tout cela, puis il se tourne bien sûr vers ses enfants, les chrétiens, et il demande, mais pour vous alors, qui suis-je ? Et c'est le Pape qui répond à travers Saint-Pierre. Et puis nous, nous sommes derrière le Pape, du moins je l'espère, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Le Christ a reçu maintenant la bonne réponse, bien sûr. Jésus dit maintenant à toute l'Église, comme vous avez raison, écoutez bien le Saint-Pierre qui est le garant de la foi. Oui, je suis le Messie, oui, je suis le Fils de l'homme, que Daniel a prophétisé alors qu'il l'a vu venir sur les nuées. Oui, oui, je suis la deuxième personne de la Très-Sainte Trinité. Eh bien, vous savez ce qui va m'arriver, dit le Christ ? Je vais être rejeté, et pas par n'importe qui, par les autorités religieuses, par les grands prêtres, par ceux qui auraient dû m'accueillir, par ceux que l'on appelle les anciens, parce que normalement, ils ont plus de sagesse que les autres. Ce sont les prêtres qui vont me rejeter, dit le Christ, et oui, les prêtres d'Israël. Et non seulement je vais être rejeté, mais ils vont me faire souffrir, ils vont me tuer. Mais rassurez-vous, trois jours après, je vais ressusciter. Voilà ce que dit notre Seigneur ce soir à toute l'Église, et voilà ce que nous devons entendre. Oui, le Christ va souffrir, le Christ va mourir. Ce soir, vous, mes frères, qui êtes venus pour recevoir une grâce de guérison, et j'espère que la Sainte Vierge vous obtiendra cette grâce, parce que quand on souffre, ça fait très mal, bien sûr, et on veut être dégagé de cette souffrance, et plus encore des angoisses qui accompagnent certaines maladies. Et comme je vous comprends, et comme je vais intercéder ce soir pour vous, pour que vous soyez libérés de tout ce qui oppresse votre cœur, qui vous afflige au centre de votre âme. C'est facile de parler à ce pupitre, mes frères bien-aimés, tant on ne souffre pas, et c'est mon cas ce soir, vous me pardonnerez. Je souffre peut-être intérieurement. Par bien d'autres choses, mais en tout cas physiquement, c'est vrai, je suis en bonne santé, peut-être vous, ici, vous ne l'êtes pas. Et c'est pourquoi j'intercéderai très fort auprès de notre mère, pour que vous receviez cette grâce. Cependant, nous n'oublions pas, c'est Jésus qui nous l'a dit ce soir, que tous, d'une manière ou d'une autre, nous allons souffrir et nous allons mourir. C'est notre condition humaine qui l'exige. Et en même temps, plus nous avançons sur le chemin du bien, plus nous sommes persécutés. Ne vous étonnez pas, regardez ce qu'ils ont fait de l'amour substantiel, qui était le Christ. Ils l'ont cloué sur le bois infâme, des derniers, des derniers. C'est comme ça, mes frères. Donc ce soir, bien sûr, nous allons implorer cette miséricorde de Dieu, en suppliant notre Seigneur, en traversant le cœur de Marie, de recevoir une grâce de soulagement. Mais en même temps, n'oublions pas ce terme inévitable pour chacun d'entre nous. Un jour, notre corps s'immobilisera pour toujours et c'est le seul moyen dont Dieu dispose pour nous emporter dans sa gloire et pour nous faire goûter un bonheur sans fin. Vous le savez, mes frères, ce jour viendra. Je pense qu'à la fin de notre vie, du moins je l'espère, parce que nous sommes chrétiens, nous serons heureux de partir. Parce que c'est la joie qui nous attend, ce fameux lit de joie dont parlait Paul Verlaine. Mes frères bien-aimés, tout de même ce soir, nous implorons ces grâces de guérison. Mais n'oublions pas ce terme, je vous en supplie, et ne mettons pas sur le dos de Dieu les drames que nous vivons. Dieu compatit à nos maladies, c'est sûr. Et de temps en temps, il permet que l'un ou l'autre d'entre nous soit guéri pour manifester sa toute-puissance. Mais ne l'accusons pas de rester inerte. Non. Seulement lui possède en lui le plan que chacun d'entre nous doit déployer dans sa propre vie. Chacun d'entre nous, nous avons, n'ayez pas peur de ce mot, un destin. Et Jésus, avec son Père dans l'Esprit Saint, tous trois, le met en œuvre sur notre existence. Ça nous dépasse complètement. L'heure de notre mort est inscrite dans le cœur de Dieu. Non pas que tout cela est écrit, pas du tout, mais Dieu qui est hors du temps sait comment nous allons finir, de même qu'il a désiré un jour que nous commencions. Alors, mes frères, soignons dans la confiance, voyez, ça doit nous libérer, même intérieurement. Ce n'est pas nous qui tenons notre destin, c'est Dieu qui l'a dans ses mains miséricordieuses, qui sont des mains d'amour. Vous le savez, mes frères bien-aimés, il ne peut vouloir que le bien pour nous. Et même lorsque nous sommes accablés, il y a quelque chose qui, sans doute, vient encore de son cœur, ou du moins dont il se servira pour nous aider à marcher vers lui. Il nous suffit ce soir de nous rappeler que notre Seigneur est tout-puissant. C'est vrai, tout-puissant. Il est vraiment cette deuxième personne de la présente Trinité qui a créé le monde et qui régit chacune de nos existences. Donc, nous faisons confiance dans ce Christ qui est venu sur la terre pour nous sauver et qui a voulu lui-même souffrir pour nous aider dans nos propres souffrances et pour nous faire comprendre que cette route difficile, qui est un mélange à la fois de joie et de peine, de limites et de grands élans, caractérise notre propre vie, cette belle vie humaine que Dieu nous a donnée. Alors soyons dans la confiance, mes frères, et je vous en supplie ce soir, remettez-vous totalement dans les bras de la Sainte Vierge et laissez-vous faire comme un petit enfant dans les bras de sa mère. Elle va agir en vous comme en moi, mystérieusement. Laissons agir cette bonne maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada